donc la morphologie de la pomme de terre donc la pomme de terre est un tubercule ce qu'il faut arriver à reconnaître c'est d'une part ici des germes qui sont en train de commencer donc elle est en train de germer donc ça c'est ça correspond à une extrémité peut-être que la vôtre n'est pas encore en train de germer et à l'opposé donc ici on a là le reste du stolon donc une cicatrice le stolon c'est ce qui réunissait le tubercule au reste du plan de pomme de terre donc quand on ramasse la pomme de terre et bien il peut rester un petit bout de stolon qui ressemble à une tige desséchée mais en général elle tombe et donc comme ici on n'a plus qu'une cicatrice donc ça c'est le reste du stolon et à l'opposé on peut observer donc des yeux ceux qui sont le plus germés sont ici alors sur ce tubercule on a aussi des petits points alors faut pas vous focaliser dessus ces petites tâches qu'on voit sont des lentilles sels ça permet les échanges respiratoires à travers le tissu de revêtement ça n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui par contre ce qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle les yeux la pomme de terre donc voilà un oeil de pomme de terre donc c'est une structure un petit peu en forme de parenthèse qui correspond à la cicatrice d'une feuille une cicatrice foliaire et devant là un bourgeon un bourgeon axillaire qui peut éventuellement se développer donc il y en a tout autour du tubercule donc si on en a un autre ici un oeil ici et si on se rapproche de cette partie là et bien on voit qu'ils sont en train de commencer à germer donc là en forme de parenthèse c'est la cicatrice d'une feuille ici un bourgeon qui germe un autre bourgeon en train de germer et le bourgeon terminal qui est le plus développé celui qui s'est davantage développé pour l'instant donc voilà pour ce qu'il y a à reconnaître sur la morphologie de la pomme de terre